Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo valise maternité. Vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses à me demander ce genre de vidéo. Et je vais vous la faire tout de suite parce que je suis très très proche de mon terme et du coup je me dis qu'après j'aurais peut-être pas le temps. Elle est pas parfaite, parfaite. Je vous avoue que moi je suis beaucoup les conseils de la maternité. Vous savez au début quand vous allez vous inscrire à votre maternité, ils vous donnent un petit carnet avec un récapitulatif de toute la procédure. Et il y a une petite liste de maternité, donc j'ai beaucoup suivi celle-ci. J'ai rajouté aussi quelques petites choses qui me paraissaient importantes, qui n'ont pas mis sur la liste. Mais voilà, je vais vous montrer ça en détail. La partie maman, la partie bébé, bien sûr il manquera quelques petites choses que je mettrai à la dernière minute, comme tout ce qui est maquillage, etc. Je mettrai à la dernière minute, je vais emmener le minimum et je vais quand même emmener du maquillage pour être un peu présentable quand même là-bas, pour les invités, enfin pour les gens qui vont venir rendre visite, pour moi et pour aussi faire des photos avec bébé, pour les premières photos avec bébé. Et du coup même mes vêtements, mes vêtements, mes habits, je vais les mettre aussi à la dernière minute, quelques vêtements pour la fin. Vous verrez c'est une grosse valise, je ne sais pas du tout si c'est le cas de toutes les mamans, mais quand même ils demandent pas mal de choses. entre tout ce qui est serviettes, etc, peignoirs, et que si on veut être à l'aise, etc, bah ça me prend de la place, donc j'ai pris une grosse valise. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, qui sera du coup pas dans le même sens, puisque ça sera plus pratique pour moi de vous montrer d'une autre façon. Alors voici un petit peu comment se présente ma valise, j'ai tout vidé pour vous montrer au fur et à mesure ce que je vais mettre dedans. J'ai premièrement choisi des serviettes, tout ce qui est serviettes, voilà. Vous avez tout un tas de serviettes pour bébé et pour moi. Il y en a d'autres un petit peu à côté pour bébé, celle-ci c'est plus pour moi avec des gants, voilà. Des langes, qui viennent de chez Primark et puis d'autres marques. Et là, à ce petit sachet-là, je vais vous montrer juste après, c'est le sachet un peu spécial. Donc ça je vais les placer sur le côté, tout ce qui est serviettes. Donc ce petit sachet-là, en fait, c'est comme pour ma fille, en fait, j'avais préparé. C'est les premiers vêtements de naissance pour bébé 2. Je vous les avais montrés dans une vidéo All Primark. Ce sont un petit ensemble avec le pyjama, le body, le petit bavoir pour bébé, pour bébé O, baby O, qui va arriver. Donc voilà, comme ça je l'ai mis dans un petit sachet pour que mon mari sache que c'est celui-ci qu'il faut prendre le jour J. Donc pareil, je le mets au-dessus des serviettes en évidence pour pas que Papounet cherche trop. Ensuite, j'ai pris donc des serviettes pour bébé, donc les grandes capes de bain. J'en ai pris 3. J'en ai 2, alors je crois qu'il y en a une qui vient de chez Mélanie, une qui était à moi. Et une toute neuf que j'avais de chez Keïla, que j'ai récupérée, qui était blanche. Avec ceci, j'ai mis... Je vais les poser. Avec les serviettes pour bébé, voilà, ça c'est Mélanie aussi qui me l'a prêté. C'est une gigoteuse, donc pour bébé, toute simple, une gigoteuse. Donc je l'ai lavé. Merci Mélanie encore de me l'avoir donnée, parce que tu me l'as donnée je crois. Et ensuite, j'ai mis des petits bavoirs pour bébé, parce que c'est toujours pratique. Ce sont des bavoirs que ma copine Amandine fait sur sa boutique Oscar et Soline. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Puis il y a des petits bavoirs qu'on nous avait offerts. Voilà, j'ai pris les bavoirs les plus sympas et les plus propres que j'avais de chez Keïla. Donc je n'ai pas racheté spécialement pour bébé 2. J'ai récupéré aussi des choses de ma fille. Ensuite, au niveau vêtements pour bébé. Donc déjà, avant les vêtements, je lui ai sorti un petit doudou. Donc c'est le doudou que j'ai eu dans mon swap avec ma copine Jennifer. Donc voilà, je l'ai lavé de petit doudou et l'éléphant. Il va être un des premiers doudous avec bébé. J'ai mis les petites chaussures que j'avais achetées. Je ne sais plus si je vous l'avais montré dans un hall ou pas, je ne sais plus. Qui viennent de chez Keiabi. Donc les petites chaussures You are my store. Un petit étoile. Et du coup, je me suis dit s'il y a besoin, voilà, il a ses petites chaussures. Dans les vêtements pour bébé, alors j'ai mis, je pense, de 4, 6, 8, 8, 9 body à peu près. Et des petits chapeaux, des petites chaussettes. Voilà, on va dire que j'ai pris des tailles 0 mois et 1 mois pour les body. Ensuite, j'ai pris quelques tenues. Quelques petits ensembles, voilà. Je ne vous montre pas tout en détail, je n'ai pas envie que la vidéo fasse 10 ans. Voilà, un petit ensemble, toujours dans les teintes grises. Pour qu'il soit beau quand même, dès les premiers jours. Un petit ensemble qu'on a acheté avec papa qui habille. Des petits, comment ça s'appelle ? Ça, je ne m'en rappelle plus. Des petits gilets. Voilà, trois petits gilets. Et deux petits ensembles gris pour qu'il ait des petites tenues. Et bien sûr, j'ai pris aussi plein de pyjamas parce que ça, c'est quand même la base. Donc pareil, il y a des pyjamas que j'ai récupérés de chez ma fille, enfin de sa naissance. Tout ce qui était dans les teintes grises et oranges, c'était à ma fille. Il y en a d'autres que j'ai achetés, donc voilà, j'en ai pris deux, quatre, six, huit, neuf pyjamas, neuf body. Je sais que c'est beaucoup, mais je vous avoue que sur la liste, sur la liste de maternité, je crois qu'ils nous ont demandé quand même pas mal, donc j'ai préféré en prendre beaucoup aussi. Et toujours pour bébé, alors ça, ce n'était pas forcément demandé sur la liste, mais moi, j'avais envie d'en emmener au cas où. Il y a quelques petits draps pour mettre là-bas, en fait, dans leur petit, je ne sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, j'ai oublié tous mes mots. Mais voilà, pour mettre dans le lit de bébé, il y a des petits draps, voilà, au cas où. Une petite couverture que Mélanie m'a donnée aussi. J'aurais aimé en avoir une grise, mais je n'en ai pas. Donc voilà, j'ai pris celle de Mélanie, de la chaîne Apple Together 17, si vous ne savez toujours pas qui est Mélanie. Et puis ça, je l'ai eu dans ma soirée poulette partie. Je vous mets le lien de ma vidéo aussi, où j'ai eu ça gratuitement par Nature et Découverte. Et du coup, je suis ravie parce que je vais pouvoir commencer les premières photos avec bébé. Et bah, du coup, je l'ai emmenée. Ensuite, pour compléter tout ça, je vais mettre toutes les petites choses pour bébé dans cette petite trousse-là. Qu'il a la même. Et du coup, pour bébé 2, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai mis une tétine. Je n'ai pas mis grand-chose encore. J'ai mis, vous voyez, le gel douche Velleda que j'ai eu au salon de bébé que j'ai acheté. Une petite brosse. Un thermomètre pour le bain de la marque Béaba, qui était celui-là de ma fille. Et une brume rafraîchissante pour nettoyer le visage. Et je crois qu'il manque un thermomètre qu'il faut que je rajoute. Mais j'ai atteint le dernier moment pour le mettre. Donc voilà, ça c'est la petite trousse de bébé. Ensuite, pour moi, comme vous voyez, là c'était que pour bébé. J'ai mis des culottes. Des vieilles culottes. Je vous avoue que j'ai mis les vieilles culottes de mon armoire. Des soutien-gorges d'allaitement. Je ne vous montre pas en détail. Et on vous demande dans la liste de maternité des culottes, vous savez, jetables aussi. Parce que, bah voilà, vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Donc, c'est pas mal d'avoir ce genre de trucs. Donc, j'en ai acheté un petit paquet. Sachant que mes culottes, comme c'est des vieilles culottes, ce n'est pas trop grave. Et avec ça, on vous demande aussi des... Comment ça s'appelle ces petits trucs-là ? Des compresses d'allaitement pour mettre au niveau des soutien-gorges d'allaitement. Au cas où il y a des petites fuites. Donc, je les ai achetées chez Emma à 2€. Parce que sinon, en magasin, ça coûte une fortune. Tout comme les culottes, elles viennent de chez Carrefour. Elles coûtent 3,60€ pour celles qui sont intéressées. Et qui en cherchent pas trop cher. Ensuite, j'ai emmené une robe de chambre, voilà, pour être à l'aise et au cas où. J'ai emmené deux pyjamas, une chemise de nuit, en fait, un peu chemise, qui s'ouvre par devant. Et un pyjama assez simple que vous avez dû voir dans un hall Primark. Des petits chaussons de chez Primark. Des serviettes hygiéniques Maxi+++. Et oui, c'est le détail un peu pas glamour. Mais il en faut malheureusement. Parce qu'après un accouchement, on en a besoin. Et là, c'est le carnet, le livret de famille pour papa. Pour qu'il puisse aller inscrire après bébé. A la mairie, etc. Pour les papiers. Et pour finir, ma trousse. Ma trousse, voilà, que j'emmène qui vient de chez Primark. Elle est pas complète encore. Parce que je vous ai dit, j'ai pas mis le maquillage. Mais on va dire que j'ai mis le plus important. Il y a les petits produits que ma copine Clémence m'a offert. A mon anniversaire, je crois, ou à Noël. J'ai pris du Cadom. Gel douche hypoallergénique avec un pH neutre. Parce que c'est un produit qu'on vous demande souvent à la maternité. Un pH neutre, c'est important pour les parties intimes. Et donc c'est vraiment celui-ci que j'avais pris à la naissance de Kayla. Et donc là, je l'ai repris aussi. Il y a encore des serviettes hygiéniques à l'intérieur. Il y a tout ce qui est démaquillant. Elle n'est pas encore bien faite celle-ci. J'ai juste mis en attendant. Et je la fignolerai un petit peu plus tard. Avec mes indispensables, mon maquillage. Et bien sûr, tout ce qui est démaquillant et soins. Je ne vais pas mettre des trucs de fou. Je vais mettre des miniatures surtout. Donc voilà pour ma valise maternité. Ça vous donne un petit aperçu. J'ai l'impression que j'ai été super vite. Et que j'ai parlé vite. Mais ce n'est pas grave. Donc vous avez un petit aperçu. Je pense qu'il ne manque pas grand chose. À part le thermomètre pour bébé. Et finir un petit peu ma trousse de toilette. Et bien sûr, comme je vous ai dit. Je vais rajouter mes vêtements de dernière minute. Mes pantalons. Mes jeans. Mes chemises. Etc. Pour pouvoir m'habiller. Parce que là, vous avez constaté qu'il n'y a rien pour que je m'habille. À part mes pyjamas. Mais je n'ai pas l'intention de rester en pyjama tout le temps. C'est juste que mes vêtements, je vais les mettre au dernier moment. Parce que j'en ai besoin là. Avant d'accoucher, j'en ai besoin. Je vais aussi rajouter quelques petits livres de lecture. Des petits magazines. Et sûrement emmener mon iPad avec des films. Et un casque. Pour le... Avant l'accouchement en fait. Ne vous dites pas que quand bébé sera là, je vais avoir le temps de regarder des films. Mais c'est avant l'accouchement. Pendant l'ouverture du col, etc. On m'a dit de ramener des petites choses comme ça. Pour patienter. Et que ça soit moins long. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai oublié de préciser. Mais bien sûr, dans ma valise maternité. Enfin, je ne vais peut-être pas le mettre dedans. Mais en tout cas, j'ai bien l'intention d'emmener mon petit coussin d'allaitement. Parce que c'est quand même pratique. Même si des fois dans les maternités, ils vous en laissent à disposition. Voilà, je vais emmener le mien je pense. Parce que ça va être pratique pour moi. Mais aussi pour bébé. Donc ça, je n'avais pas précisé. Mais je vais l'emmener. Donc vous voyez quand même, il faut pas mal de choses dans la valise. Pour ça que j'ai pris une grosse valise. Voilà pour ma vidéo valise maternité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et à me donner plein d'autres idées de vidéos en commentaire. Parce que je vous avoue que je commence à être à court d'idées de vidéos. Donc voilà. J'espère que vous serez nombreuses à apprécier cette vidéo. Puisque vous avez été nombreuses à me la demander. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501